Le lundi, c'est toujours la même chose. D'abord, il y a la critique de jeu. Là, c'est Warriors Rochi. Après, c'est la minute pour parler d'eux. Et à la fin, il y a le BD Blogger. Là, c'est les Ken. Et tout de suite, c'est les news. Nintendo est devenue la semaine dernière la deuxième entreprise la plus rentable du Japon, en se payant le luxe de détrôner Canon au passage. Pas franchement étonnant, lorsque l'on sait que depuis deux ans, la valeur des actions de l'entreprise a plus que quadruplé. La raison de ce phénomène est simple. Elle s'explique par les ventes faramineuses de l'ADS et de la Wii, qui ont largement pris le pas sur les machines de Sony. Critiqué pour sa nouvelle politique grand public, Nintendo devrait pourtant continuer de battre des records avec les fêtes de fin d'année. Les développeurs d'Unreal Tournament 3 ont écarté l'idée selon laquelle le jeu serait cross-plateforme en multijoueur online. En raison de la complexité de la mise en place de cette option, les joueurs des versions PC et PS3 ne pourront donc a priori pas s'affronter. Du moins, pas tout de suite. Une fois le jeu bien implanté, l'éditeur a laissé entendre qu'il y avait une chance que cette idée refasse surface. Le jeu est prévu sur PC et PS3 pour novembre aux Etats-Unis et pour la fin de l'année chez nous. Lorsque deux mythes de la littérature se rencontrent dans un jeu vidéo, cela donne Sherlock Holmes contre Arsène Lupin. Le joueur incarnera dans cet épisode le célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle et devra s'opposer au gentleman cambrioleur qui prépare plusieurs coups d'envergure. A travers l'enquête qui prend place à Londres, il sera possible de visiter de nombreux monuments, comme le Buckingham Palace ou le British Museum. Sortie prévue sur PC pour le 25 octobre. Guilty Gear 2 Overture est un jeu d'action tendance beat them all signé Arc System Works. En se rapprochant d'un titre comme Dynasty Warriors, le jeu s'écarte totalement de ce que proposait à l'origine la série des Guilty Gear. Fini la baston en 2D, le joueur aura cette fois affaire avec des hordes de monstres déferlant de toutes parts ainsi qu'à de nombreux boss. Sortie sur Xbox 360 pour le 29 novembre. Chocobo's Dungeon, Toki Wasure no Meikyu, est comme son nom l'indique, un dungeon RPG dans lequel il sera évidemment question de chasse au trésor. Ce nouvel épisode de la série, débuté il y a 10 ans maintenant sur PlayStation, utilise une nouvelle fois le concept bien connu des Fushigi no Dungeon. Le titre sortira au Japon sur Wii le 13 décembre prochain. Pourtant je m'y connais, j'ai élevé des Mimichi, des Ognonchi, des Maruchi, même des Ichigochi, mais alors là le Warrior Zorochi, je le connais pas du tout. A mon avis il doit être super fort, il doit avoir une épée, un masque, un cheval noir, il se battrait contre le sergent Garcia et on va le voir tout de suite. De toute façon c'est maintenant, c'est Warrior Zorochi. Le genre du beat them up, représenté par les Final Fight et autres Streets of Rage, n'avait jamais vraiment pu réaliser son passage à la 3D, malgré quelques tentatives comme Dynamite, des cas. Il y a pourtant une série de jeux qui, depuis des années, capturent les sensations du beat them up sur PlayStation 2. Ce sont les Melee Action, représentés principalement par la série des Dynasty Warriors, Shin Sangoku Musou au Japon. Ces jeux de Koei, basés sur l'histoire des 3 royaumes, mettent en scène des héros de la Chine médiévale armés d'enchaînements et de coups spéciaux face à des hordes innombrables de soldats et à leurs boss. Le succès de ces jeux repose sur des combats d'une taille jamais vue jusqu'ici, associés à un nombre énorme de héros à leveler et à customiser. Le principe avait connu un tel succès que Koei en avait décliné une autre série, sur l'âge médiéval du Japon cette fois, Sangoku Musou alias Samouraï Warriors. C'est dans ce contexte qu'arrive Musou Orochi, Warriors Orochi chez nous, qui n'est rien d'autre qu'un crossover complètement over the top de ces deux séries. Orochi, c'est le fameux serpent-démon à huit têtes, tiré de la mythologie japonaise et qui a bon dos dans les jeux vidéo et les animés. On le retrouve régulièrement en méchant de l'histoire, que ce soit dans King of Fighters ou Ranma 1.5. Ici, c'est Orochi qui sert de prétexte au scénario du jeu. C'est en effet lui qui décide de courber l'espace et le temps pour rassembler les héros chinois et japonais et leurs territoires respectifs dans sa dimension. Crossover oblige, on peut choisir entre quatre scénarios différents, les factions Shu, Wu et Wei de la Chine et la faction des Samouraïs japonais. Ces scénarios définissent une trame principale et les héros de départ, mais chaque mission réussie apportera des personnages supplémentaires venant de toutes les factions et on se retrouve vite à la tête d'une armée. La mission principale Avant chaque mission, le joueur doit choisir trois héros parmi ses officiers. Ces héros sont de trois types, technique, vitesse et puissance. Le type technique permet de booster certaines attaques. Le type vitesse offre le double saut et des esquives et le type puissance permet d'augmenter temporairement l'attaque et la défense. En combat, le joueur dirige l'un de ses trois héros et peut à tout moment changer de personnage. Si le héros en cours meurt, c'est le game over et comme les héros non utilisés se régénèrent en arrière-plan, on aura avantage à changer régulièrement. Chaque mission propose un objectif propre, comme par exemple sauver un personnage ou aller abattre un officier ennemi. Le joueur avance parmi son armée avec des soldats certes pas très efficaces, mais aussi des officiers, qui seront eux d'une aide précieuse. Le chemin sera souvent long pour réussir la mission et il est courant que des retournements de situation changent l'objectif en cours de route. Pour passer des obstacles tels des portes fermées, il faudra se débarrasser du capitaine de la défense en question. Le joueur avisé prendra aussi la peine de capturer les bases ennemies sur le chemin, tout simplement en réglant son compte au capitaine local, car cela fera un point d'entrée de moins pour les renforts ennemis. Divers bonus ponctueront le feu de l'action, tels que des augmentations temporaires de l'attaque, de la défense ou de la vitesse, ou encore des recharges de vie ou de mousseau. Le mousseau, c'est la jauge de super du jeu. Elle permet quand elle est pleine de lancer une attaque qui fera le ménage à l'écran. Et les capacités de type boost puiseront aussi dedans à chaque utilisation. La présence de trois héros permettra même aux joueurs d'enchaîner leur déclenchement de mousseau pour créer des chaînes. Certaines combinaisons de personnages auront une chaîne beaucoup plus puissante que d'autres. À part le déclenchement du mousseau, les héros disposent pour se battre d'enchaînements divers. On peut porter un coup standard, un coup puissant ou bien sauter, et combiner ses différentes actions. Et c'est tout. Le déroulement d'un stage demande un peu de stratégie, mais surtout une bonne compréhension des mécanismes du jeu. Si l'on peut se permettre de devancer son armée pour se jeter dans la bataille et que les soldats adverses ne font pas vraiment peur, il ne fera pas bon se retrouver coincé entre quatre officiers ennemis, surtout les plus coriaces de la fin du jeu, tel le toujours redoutable Loubo. La force du jeu, c'est comme toujours le nombre incroyable d'ennemis. Une jauge permet même de voir combien de pauvres diables on a réduit en pièces. Il n'est pas rare d'être au-delà des 500 soldats abattus par mission. Après la bataille, on gagne de nouvelles armes et des points qui permettront de fusionner et booster ses armes, mais aussi de faire prendre des levels aux personnages disponibles. Pratique pour mettre à niveau les nouveaux venus. On est dans un crossover, et ça se ressent dans les personnages disponibles. 48 viennent de Dynasty Warriors et 29 de Samurai Warriors. C'est dire s'il faudra du temps aux perfectionnistes pour monter en niveau tout ce petit monde. et on ne parle même pas de trouver les armes ultimes de chacun. Au niveau des stages, Warriors Orochi reprend les meilleures des séries précédentes, avec un nouveau niveau pour la fin, le palais d'Orochi. Techniquement, ce n'est pas somptueux, mais l'intérêt du jeu est ailleurs. Alors, que penser de ce mélange ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en a pour son argent, si l'on accroche au jeu. Le temps que l'on pourra investir dedans est ahurissant. Le jeu lui-même est certes répétitif, mais extrêmement défoulant. On retrouve bien l'ambiance des beat them all de Naguère, surtout avec le mode multijoueur en coopératif. Le point négatif provient des objectifs de certaines missions, celles toujours redoutées par les joueurs, les missions d'escorte. Il est en effet facile de se défendre, ou tout du moins de se sortir d'un mauvais pas. Mais c'est souvent frustrant de perdre la partie, quand un PNJ abruti s'est jeté bêtement sur le boss du niveau. Il est heureusement possible de sauvegarder pendant la bataille. Au final, il est certain que les nouveaux venus, encore étrangers à la série des Warriors de Koei, seront époustouflés par le nombre de personnages, hallucinés par les phases de bataille ultra répétitives, et un peu désemparées par les musiques qui, si elles dénotent par rapport à l'ambiance historique, ont au moins le mérite de faire monter l'adrénaline. Warriors Olochi n'est pas un jeu fait pour tout le monde. Mais si l'idée de décimer des centaines de soldats tout en cherchant à constituer l'équipe idéale vous titille, c'est bien Warriors Olochi qu'il vous faut. Bon, tout de suite, on va retrouver Davy et Didier, ils vont nous faire la minute pour parler d'eux. Ce sera la lampe dans le fond, et ne cherchez pas, il n'y a pas de jeu de mots sur ce plateau. Aujourd'hui, dans une minute pour parler d'eux, on va parler d'eux ! Ça fait répétition, mais j'adore ! On va parler d'eux, la lampe dans le fond ! Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Etenbrook, bonjour ! Bonjour, et vous êtes Aladin de la Lampe Magique ! Et c'est une lampe magique ! Pas du tout. D'accord ! Non, enfin, moi, je suis vendeur chez Bamboubois. Wouh ! Bamboubois ? C'est des magasins ? Oui, les magasins. Chez Bamboubois, j'achète tout ce que je vois. Chez Bamboubois, je trouve des meubles en bambou et en bois. Wouh ! C'est le slogan. Oui. Wouh ! C'est nos boutiques, elles sont en Haute-Savoie. Ah oui. On est franchisés. D'accord, je comprends. Il y en a deux. Ouf ! Eh bien, écoutez, je n'avais pas du tout ça sur mes fiches. Je vais rayer, hop ! Et puis, je vais punir mon insistante, parce qu'elle s'est trompée. Alors, c'est normal, on la punit. Je vais lui enfoncer une fourchette à escargot dans l'oreille, jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. La fourchette ou l'oreille ? Euh, l'escargot. Alors, quoi couquesse, quoi couquesse, quoi couquesse, quoi couquesse, quoi couquesse, la lampe d'enfant. C'est très simple. Cette lampe est la lampe originelle. Originelle ? C'est la lampe qui a apporté la lumière aux hommes. Ah, c'est pas du caca boudin. Elle n'a pas été inventée par un vulgaire suédois. C'est Dieu qui l'a mis sur Terre. Vous trouvez que les suédois sont vulgaires ? Là n'est pas la question. Non, je les trouve très prévenants. Une fois, il y en a un qui va ouvrir la porte. Là n'est pas la question. Personnellement, je trouve que le blond platine des suédois est carrément vulgaire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Dieu a inventé cette lampe. Il a inventé le syndrome Gilles de la Tourette, les hommes, ou plutôt les hommes d'abord et ensuite, le syndrome Gilles de la Tourette, et cette lampe le dernier jour. Le dernier jour ? Oui, le dernier jour, quand il a inventé la pâte à tartiner, cette lampe et les canapés clic-clac. Le canapé clic-clac a été inventé par Dieu ? J'étais persuadé que c'était une invention du démon, parce que ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Si tu mets ton canapé clic-clac, tu ne peux pas te coucher. Ou tu ne peux pas t'asseoir. Ou les deux. On ne peut pas tout réussir à chaque coup. Déjà, cette lampe n'est pas mal. Oui, vous avez raison. Ma mère dit toujours, il n'y a qu'à ceux qui ne font rien, qu'il n'en arrive rien. Votre maman est philosophe ? On peut dire ça comme ça. Donc, cette lampe, elle a été mise sur Terre par Dieu. Oui. Et 200 ans plus tard, elle est décor de votre émission de télé. En fait, c'était prédestiné. Et j'adore ce qui est prédestiné. Tous les trucs qui sont prédestinés, je les kiffe à mort. Vous avez un exemple de trucs prédestinés que vous kiffez à mort ? Oui, je kiffe Jésus, les fours micro-ondes, cette lampe et moi. Excusez-moi, vous êtes qui ? Je suis Spiderman. Spiderman, 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 Spiderman. Il y a Vénome. J'y vais. Aujourd'hui, Rudy, notre guide naturaliste, va nous faire découvrir la symbiose entre un champignon hétérotrophe et une algue verte ou une cyanobactérie. C'est du lichen et ça dessine. Bonjour. Je m'appelle Stéphane, j'ai 29 ans, je suis graphiste dans une boîte de multimédia et de 3D et je tiens le bloc du lichen. Quand j'étais tout petit, j'avais pas mal de bandes dessinées. Je ne savais même pas lire que j'avais déjà les Astérix, les Gaston Lagaffe et tout ça. Donc c'est les premières choses que j'ai dessinées. Et puis après, vers l'adolescence, il y a eu le manga qui est arrivé, Les Chois et Zodiac, Dragon Ball Z, tout ça qui passait dans le club Dorothée. Donc j'ai été contaminé par cette vague-là. Plus tard, j'ai découvert la bande dessinée franco-belge un peu plus adulte, avec des auteurs comme Loisel, Bilal, qui ont des univers qui m'ont tout de suite beaucoup plu. Et aujourd'hui, je pense que tous ces univers, que ce soit le manga, la franco-belge, quelle que soit l'école, ça m'a plus ou moins inspiré. Mais je ne cherche pas non plus à rentrer dans une école particulière. J'ai fait des études dans les arts appliqués, en particulier un BTS communication visuelle qui m'a permis de rentrer dans le monde du graphisme. Et après, je me suis spécialisé dans le multimédia en faisant une année au Gobelin. Le Lichen, c'est une petite bestiole verte poilue qui est entre le troll des forêts et l'extraterrestre. Ça vient d'un projet de fanzine que j'avais eu il y a quelques années et qui n'a jamais vu le jour. Et c'est un fanzine qui devait parler des arts graphiques, du cinéma, de la musique, un peu tout, quelque chose de vraiment très diversifié. Ce fanzine n'a jamais vu le jour, mais j'ai récupéré le nom pour Comme se dose sur les forums de dessin, quand j'ai commencé à aller sur Internet. Et comme j'étais sur un forum, il me fallait un avatar et j'ai créé le Lichen depuis ce moment. Aujourd'hui, le blog est à deux ans et demi. À la base, je l'avais créé dans le but d'en faire un fourre-tout. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'était avoir un moyen de présenter tous les dessins qui n'étaient pas forcément des dessins terminés, des dessins super aboutis, mais juste de pouvoir les archiver et les présenter sans que ce soit vraiment quelque chose de bien léché. Donc ce n'est pas du tout le même but qu'aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. Ce que je mets le plus aujourd'hui, c'est surtout les strips sur le personnage du Lichen et des dessins que je fais un peu comme ça et qui complètent le reste. Sur le blog, la plupart des strips du Lichen, c'est des histoires qui me sont arrivées. Alors ça peut paraître étrange un peu de se représenter en petites boules vertes, mais bon, a priori, le Lichen a l'air de plaire aux filles, donc ce n'est pas vraiment gênant. Bloguer, c'est un gros point positif et un gros point négatif aussi. Le gros point positif, c'est que ça permet vraiment de... c'est un gros moteur pour dessiner. Depuis que j'ai le blog, je remplis beaucoup plus mes carnets. Le point négatif, c'est qu'à partir du moment où on a pris un certain rythme, le lecteur, il veut... Enfin, ce n'est pas qu'il veut, mais c'est qu'il réclame sa planche en quelque sorte. Et donc, on se sent obligé régulièrement d'abreuver le blog. Alors parfois, avec des choses qui ne sont pas vraiment du niveau qu'on souhaiterait, mais juste pour le remplir. Il faut garder un certain recul et pouvoir faire son autécritique, et pas se contenter de ce qui peut être dit de positif ou de négatif. 30 jours de BD, c'est un site qui a été créé par Chouki, et qui propose au lecteur une planche inédite de bande dessinée chaque jour. Entre autres, tous les mois, il y a une planche du personnage du Likken. Les aventures que Likken vit sur 30 jours de BD sont, elles, complètement fictives. C'est un personnage de BD comme tant d'autres, qui vit sa vie. Contrairement au blog, où là, c'est donc mes aventures et mes histoires, est-ce que Likken est schizophrène ? Non, c'est juste qu'il a deux identités. Celle du personnage de BD, et puis celle qui correspond à mon pseudo. Le dessin, aujourd'hui, c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est quelque chose qui vient à côté de ma carrière professionnelle. Je n'ai pas comme but de mettre de côté mon boulot pour le dessin. C'est-à-dire que je ne ferai pas un choix. Le boulot, c'est quand même la priorité aujourd'hui, et le dessin, ça viendra en plus. J'ai deux scénarios de BD qui sont écrits. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans mes priorités de les mettre en image. J'ai mon boulot auquel je tiens et qui me prend du temps. Donc, à la rigueur, je préférerais achever ce projet en confiant le dessin à quelqu'un d'autre. Si ma bibliothèque était en feu et que je ne devais sauver qu'un seul livre, ça serait Peter Pan de Loiselle. Ça a été un coup de foot quand j'ai commencé à lire. Également parce que Peter Pan, c'est vraiment, dans l'idée, c'est un personnage qui me touche particulièrement et dont j'adore le concept. Et Loiselle a vraiment fait un super boulot sur cet univers. C'est déjà la fin de cette première édition du lundi, du premier jour de la semaine, de la première semaine de cette semaine. C'est terrible. Demain, vous retrouverez Davy. Que de quoi qu'il va parler, Davy, demain ? Il y aura, entre autres, Monster Hunter Freedom 2 ou Monster 2 Freedom Hunter. Enfin, ce n'est pas grave. Il vous dira ça demain. À demain, mais sans moi. Sous-titrage Société Radio-Canada